... Bonsoir à tous, c'est Nicolas Bergeon et le groupe Nous Perpignan. Ici, nous sommes vendredi nuit, la nuit du vendredi 16 au samedi 17 novembre. Il est 1h du matin et donc nous sommes venus vérifier que les enseignes de grande distribution et les magasins en général respectent la loi sur la pollution lumineuse qui les oblige à arrêter l'éclairage de leurs enseignes, de leurs vitrines et de leurs façades, ce qui n'est pas toujours le cas, comme vous le voyez derrière moi. Alors, ce que nous constatons, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui effectivement respectent la loi, mais beaucoup d'autres, notamment sur les grands actes, qui ne le font pas. Nous vous rappelons et nous leur rappelons que ce genre de contravention, qui normalement devrait être dressée par la municipalité, vaut à la France quand même un gaspillage tous les ans équivalent à la consommation électrique de 400 000 foyers et l'équivalent aussi de 200 millions d'euros de gaspillage. C'est donc quelque chose qui doit cesser, comme en général nous devons nous interroger dans cette ville à Perpignan, mais plus généralement sur la pollution lumineuse qui est préjudiciable à notre santé, à celle d'un tas d'espèces animales, mais aussi sur les gaspillages énergétiques, beaucoup des luminaires qui sont utilisés sur nos avenues pour l'éclairage public pourraient être mis en veilleuse ou arrêtés la nuit, ça ne changerait rien à notre qualité de vie, ça nous coûterait moins cher et c'est la direction dans laquelle nous devons aller. Donc nous vous tiendrons au courant de nos observations, mais d'ores et déjà nous voulions sensibiliser les Perpignanais à cette nécessité de changer notre mode d'éclairage et notre mode de consommation énergétique.